C'est le journal des médias maintenant, bonjour Céline Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque jour, proposer un petit tour de l'actu des médias, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin dans votre besace ? Les festins de la belle époque, la redevance à deux vitesses, le dernier numéro de l'écho, Hugo Clément en prime time sur France 2, et Bein Sport, la numéro 1 du e-sport. Alors, vous me faites dire un truc, mais quand même c'est assez incroyable, il est encore trop tôt, mais il n'est pas trop tôt pour penser à ce qu'on va manger ce soir. Cyril, je crois que vous avez un festin à nous proposer. Je vous ai préparé un lancement de qualité, n'est-ce pas ? Pas n'importe quel festin, le festin de Julie. France 3 propose ce soir le deuxième épisode des aventures festives et culinaires de Julie Andrieux. Et pour ce soir, le thème est plutôt réjouissant, puisque Julie nous emmène à la belle époque. Heureuse coïncidence, c'est justement le titre du film de Nicolas Bedos qui sort aujourd'hui sur les écrans. Nous avons demandé à Julie Andrieux pourquoi elle avait choisi cette période qui s'étend en gros de la fin du 19e au début de la Première Guerre mondiale. Pourquoi la belle époque ? C'est que ce sont 40 années de bouleversements dans tous les domaines, technologiques, techniques, c'est l'avènement du chemin de fer, c'est le cinématographe, c'est l'électricité. Donc c'est une vraie révolution de la société et de la cuisine aussi. La cuisine, elle sort des palais, c'est plus la cuisine de cours qui donne le ton, ça devient ce qu'on a appelé par la suite la grande cuisine bourgeoise qui donc amorce son processus de vulgarisation, de démocratisation. Donc voilà, il y avait pas mal de choses à dire, non seulement sur la cuisine, mais sur l'époque en général, sur l'évolution des mœurs, sur la société. Julie Andrieux interrogée par Louise Bernard. Alors oui, grâce à ce festin de Julie, vous saliverez devant votre écran. Certainement un des trucs les plus frustrants en regardant la télé, mais surtout, vous pourrez vous instruire, c'est en tout cas le but que se fixe la journaliste. On l'écoute. L'idée est d'aborder l'histoire de France par la cuisine, donc de comprendre un petit peu mieux notre histoire en essayant de comprendre en quoi la cuisine est révélatrice de l'époque. Comme on mange tous a priori, trois fois par jour, dans le meilleur des cas, on parle de notre culture, on parle de notre histoire d'une façon très intelligible, très abordable, très quotidienne. En partant d'un plat ou deux, ou d'un livre de cuisine, on peut en apprendre beaucoup sur cette époque, sur l'histoire et sur notre société d'aujourd'hui. La belle époque au menu du festin de Julie Andrieux, c'est le prême exceptionnel de France 3 ce soir à partir de 21h. Question, y aura-t-il une redevance à deux vitesses ? C'est en tout cas ce que pense le Figaro ce matin. Selon le quotidien, le gouvernement réfléchirait à une redevance modulable en fonction de la taille de votre foyer. Un montant si vous êtes célibataire, donc que vous ne représentez qu'une seule part fiscale, et un autre pour les familles. Cette réforme de la redevance est un serpent de mer pour l'administration fiscale. Elle devait être menée à l'époque de François Hollande, puis depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. On l'attend désormais pour l'automne prochain. Un sujet, Philippe, que vous pourrez aborder vendredi avec votre invité. Et oui, car en effet, vendredi, Franck Riester, ministre de la Culture et de la Communication, sera l'invité exceptionnel de Culture Média. Cyril, une mauvaise nouvelle dans le monde de la presse, la fin d'un quotidien. Ce matin, l'écho sort son tout dernier numéro, ce quotidien régional diffusé en Dordogne, en Haute-Vienne, en Corrèze, dans l'Inde et dans la Creuse. En une, le journal fait aujourd'hui ses adieux à ses lecteurs, disant être asphyxiés économiquement. Et il leur donne un ultime rendez-vous à 17h, devant le tribunal de commerce de Limoges, pour, je cite, un au revoir fraternel. L'écho, c'est un quotidien régional qui existe depuis 75 ans, mais qui, comme beaucoup d'autres journaux, connaît de gros problèmes financiers. Selon nos confrères de France-Bleud d'Ordogne, la direction avait lancé cet été une souscription pour lui venir en aide, mais elle n'avait récolté que 15 000 euros sur les 80 000 espérés. L'écho emploie actuellement 42 journalistes. 42 journalistes et toutes les autres professions indispensables autour. On sait désormais quand Hugo Clément va présenter son premier prime time sur France 2. Rendez-vous mardi 26 novembre, sur le front des océans, c'est le titre de l'émission d'Hugo Clément. Je cite la présentation que nous en fait la chaîne, un format hybride à la rencontre de trois univers, le film de découverte, le documentaire animalier et le grand reportage d'investigation. Quatre numéros de sur le front sont prévus cette saison. Alors Cyril, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais depuis lundi, les qualifications pour la e-Ligue 1 ont commencé. Oui, la e-Ligue 1, à ne pas confondre avec la Ligue 1 de foot. Ici, je vous parle de e-sport, c'est-à-dire une compétition de foot, mais sur un ordinateur plutôt que sur un terrain. En France, le diffuseur officiel de cette compétition, c'est Be In Sport. La chaîne a d'ailleurs deux émissions hebdomadaires consacrées au e-sport. Et selon un sondage médiamétrie, la chaîne Qatari est aujourd'hui la chaîne numéro 1 sur le e-sport. Une performance sur laquelle le directeur des programmes de Be In Sport compte bien capitaliser. En tant que diffuseur comme Be In, ce qui est important aussi, c'est de temps en temps de ramener cette audience sur le support télé et de se dire qu'il est important aussi de les intéresser. Alors comment on les intéresse ? On les intéresse à travers des programmes de télé broadcast sur une chaîne comme Be In, avec le savoir-faire, avec la crédibilité. Et quand on travaille et qu'on parle de e-sport, on va chercher les talents. Vous allez toucher le public et il va venir parce que vous avez les références comme animateur et vous allez lui apporter quelque chose de différent. Le week-end, il va consommer peut-être sur ses plateformes habituelles son contenu, mais sur Be In Sport, tous les lundis soirs, il va avoir un contenu différent, un contenu additionnel avec de l'analyse, du décryptage des invités et du reportage. Florent Ouzot, le directeur des programmes de Be In Sport, il était au micro de Louis Bernard. Merci beaucoup, série de la carrière. On vous retrouve demain pour un nouveau tour de la Tue des médias. A suivre l'info.